... Bonjour à tous, merci de nous accueillir chez vous. Démarrage de la 11e foire du livre de Saint-Louis, Sous le soleil, jusqu'à dimanche soir. 170 auteurs, des éditeurs, des dessinateurs et plein de publics, évidemment, avec des conférences, expositions. Monsieur le maire, vous êtes content ? On le serait, à moins, je crois. Parce que cette année, la 11e foire, d'abord il y a le soleil et ensuite, je suis sûr que la qualité à la fois des écrivains qui nous sont fidèles et ceux qui viennent pour la première fois, également les éditeurs qui viennent, puis les médias qui sont présents aujourd'hui et demain et après-demain, en nombre, le public sera à rendez-vous, c'est sûr. Alors vous savez, nous sommes des fidèles, nous aussi, à France 3 Alsace, de cette foire du livre que nous soutenons depuis le début, donc depuis 11 ans. Et d'habitude, on s'installait au milieu des auteurs, sous le chapiteau, etc. Là, j'ai souhaité qu'on s'installe dans un lieu qui fonctionne depuis l'automne dernier et qui est un lieu de rendez-vous pour les gens de Saint-Louis. Racontez-nous un peu votre rêve, finalement, qui s'est concrétisé et qu'on a derrière nous, là. Nous avions une bibliothèque, puisque c'est l'équipe de la bibliothèque qui, la première fois, avait organisé, il y a 11 ans, la foire du livre, la première foire du livre. Nous avons estimé que, devant le succès de cette manifestation, il fallait un peu pérenniser cette idée de foire du livre, l'idée de la lecture et donner aux gens le moyen de faire en sorte que, toute l'année, ils puissent continuer à s'adonner à cette passion de la lecture. Alors il fallait une bibliothèque. L'idée a été assez dure à faire passer au sein du conseil municipal, et de la population aussi, je dois le dire. C'est un investissement énorme, plus de 20 millions, mais je crois que le résultat est là, qui, aujourd'hui, le succès de la bibliothèque est là aussi pour nous prouver que nous avions fait le bon choix, je crois. Alors la médiathèque est un lieu de rencontre, c'est ce qui se passe toute l'année ici à Saint-Louis. Temps fort, foire du livre, avec des conférences, plein d'auteurs qui viennent de Suisse, d'Allemagne et d'un peu partout en Europe. Là aussi, nous avons eu du mal, un peu, à donner un cachet. Si vous voulez, transfrontalier, parce qu'on est tout près de la Suisse, tout près d'Allemagne, et nous, je crois que c'était notre devoir, et nous le voulions, donner un cachet transfrontalier et intéresser nos voisins suisses et allemands. Là aussi, ça a été assez long, mais cette année, c'est vraiment le démarrage. Le discours, les discours sont prévus à 17h, puisque l'inauguration officielle est fixée à cette heure-là. Plein d'auteurs sont déjà arrivés, ils seront dans notre émission, évidemment. Et puis il y a des remises de prix. Il y a des remises de prix cette année, puisque le club vrai, Madame Europe, a décidé de parrainer un prix scientifique, l'année dernière déjà, il parraîne un prix scientifique qui sera remis par le professeur Israël, qui est président du jury, à une chercheuse, à une dame chercheuse, puisque ces dames remettent des prix aux auteurs et aux chercheurs féminins. C'est donc Madame le docteur Okou qui aura la joie de se voir remettre un prix sur des travaux concernant la listeriose. Et ensuite, il y aura également un prix qui sera attribué à des auteurs régionaux, français, allemand, suisse, auteur de nouvelles. C'est le prix Rollwagen, qui lui, vient carrément illustrer un petit peu la volonté transfrontalière de notre manifestation. Alors, il y aura des conférences sur le thème scientifique cette année, sur le cancer, sur le rapport mère et enfant pendant la grossesse. La possibilité d'interroger les auteurs, bien sûr, de regarder une exposition. Il y a un café littéraire, il y a un grand chapiteau, place du marché, il y a la salle Sainte-Barbe. Bref, des lieux complètement à fréquenter jusqu'à dimanche soir. Alors, bonne chance à cette 11e Foire du Livre. Dans cette émission, il y aura de la musique avec les trompettes de Saint-Louis. Il y aura plein d'auteurs, Yvan Audouard, Violaine Vannoyek, Amine Malouf, qui est le président de cette Foire du Livre. Prégo. Préoblique.